A nous considérer un CX as shown. A nous focussons l'attention, l'eau, the radius arm of P, where P is a point on the circumference. A ce moment là, la time égale 0.00 secondes. Et si nous laisse time progress, ce qu'il nous remorque c'est que the radius arm of P rotates about the point O. Et nous trouvez qui l'y complète en full cycle in a time of 4.8 secondes. Et l'autre façon pour dire ça, c'est de dire que l'y complète an angle of 2 pi in 4.8 secondes. The 4.8 secondes is what we refer to as the time period. Et normalement, time period nous denotelis as the letter capital T. Alors nous pouvons dire comme ça, capital T is equal to 4.8 secondes. Ainsi, si dans 4.8 secondes il faut faire 1 cycle, il faut faire 1 over 4.8 cycles. Donc ici, nous avons le nombre de cycles per seconde. Ce qui est aussi known comme frequency. Ou, parfois, il est aussi dit que le nombre de revolutions per seconde. Alors, nous sommes capables et créons nos formules pour frequency as f is equal to 1 over capital T. Alors là, pour nous, ici là, nos frequencies lient n low 4.8 per seconde. Alors, dans n cycle, il faut faire 2 pi radian. F cycles, il faut faire 2 pi multiplied by f radian. Il ne faut pas abliquer sa f cycle. Il faut faire sa 2 pi f là dans n seconde. Et il y a là sa quantité la même qui n'appelle the angular frequency. C, which is simply the angle covered per seconde. And the letter with which we denote the angular frequency is omega. Il est la même qui est la formule. Omega is equal to 2 pi times f. Which, of course, you can write as omega equal to 2 pi divided by capital T. So, this is how we get the formula. Omega is equal to 2 pi upon capital T. Donc, si vous avez une compte en vidéo là, n'oubliez pas de like, n'oubliez pas de subscribe et n'oubliez pas de share. Merci beaucoup. Until next time.